Bienvenue à l'Athénée Louis Delattre à Fontaine-l'Évêque. Comme vous pouvez le voir derrière nous, c'est la fête. C'est la fin de cette journée citoyenne. La journée citoyenne, c'est une journée où on fait des activités ensemble afin d'élargir notre vision du monde et de changer notre esprit. Avec cette journée, les professeurs espèrent faire de nous de meilleurs citoyens. C'est quoi être un bon citoyen ? C'est ce qu'on a voulu découvrir tout au long de cette journée. En quoi consiste la journée citoyenne ? La journée citoyenne, c'est une journée à part. Les élèves n'ont pas cours, comme c'est le cas habituellement, mais participent à des ateliers citoyens. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Nous sommes là pour un reportage dans l'école sur la citoyenneté. Alors aussi, c'est un atelier pour les élèves de 5e et 6e, qui est basé sur une petite phrase qui vient du monde des super-héros, et qui est « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Ça peut être des ateliers sur le harcèlement, des ateliers sur les droits humains, ça peut être aussi des ateliers d'expression corporelle ou d'expression orale. C'est assez varié et ça permet aux élèves de réfléchir ensemble à la citoyenneté. On réfléchit à ce qu'on pourrait faire en tant que 5e, mais vrai, tout l'année prochaine. Des activités qu'on pourrait faire avec les premières pour qu'ils s'intègrent plus avec nous et qu'on soit un peu plus « soudés ». Qu'est-ce qu'un bon citoyen pour toi ? Je ne pense pas qu'il y a de bons ou de mauvais citoyens, c'est un avis subjectif. En vrai, dans la société là où on vit, par exemple, un bon citoyen est quelqu'un qui respecte son environnement, qui respecte l'autrui et qui respecte aussi les codes de la société. C'est pour savoir si vous pouvez assister au cours, tout ça ? Je vous montre une mélodie et vous allez juste devoir l'apprendre à l'oreille, ok ? Genre, ouvrez vos oreilles et écoutez. L'école est assez engagée sur différents objectifs, je dirais, à la fois citoyen mais aussi créatif. Et donc, c'est comme ça qu'elle a obtenu le label des écoles liées au réseau de l'UNESCO, ce qui lui permet chaque année de proposer des projets. Et donc, ça permet de devenir des citoyens plus engagés aussi, parce que les élèves se rendent compte des situations de certaines personnes et peuvent mieux les comprendre et après réagir différemment en fonction du quotidien. Pour vous, c'est quoi un bon citoyen ? Moi, je me réfère à la Déclaration universelle des droits humains. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Que malgré d'où on vient, on a beaucoup de points communs. On a tous des ressemblances comme des différences et c'est ça qui est le meilleur pour le vivre ensemble. Le but de l'exposition, c'est de montrer que le confinement, c'est pas une histoire juste au Covid. Ça remonte à bien plus longtemps. Déjà à la préhistoire, la sédentarisation est une forme de confinement. On veut aussi expliquer qu'est-ce que veulent dire tous les mots qu'on a en tête quand on pense au Covid, tels que vaccins, pandémie, épidémie, quelles sont les différences entre tous ces mots, etc. Et instruire la jeunesse. En quoi est-ce que ça vous rend plus citoyen d'avoir fait visiter l'expo ? Il y a toujours eu des pandémies, des confinements. Et bien, c'est pas la première fois. Et du coup, on apprend ce qui s'est passé. Vaut mieux ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Est-ce que l'exposition aide les élèves à devenir de meilleurs citoyens ? Oui, tout à fait, parce que je pense qu'elle répond à un des objectifs du cours d'histoire, à savoir prendre connaissance du passé pour mieux éclairer le présent et faire travailler son esprit critique et travailler aussi sa communication comme l'ont fait les guides depuis quelques jours. Est-ce que l'école aide les élèves à devenir de bons citoyens ? Je pense que l'école, oui, effectivement, nous aide à devenir de bons citoyens de par cette journée citoyenne organisée dans cette école avec plein d'activités qui nous aident à avoir une ouverture d'esprit, à voir les choses peut-être différemment. Après cette journée, nous pouvons conclure qu'un bon citoyen, c'est une personne qui sait vivre en communauté en écoutant les autres et qui, à son opinion, essaie de la défendre. C'est quelqu'un qui sait vivre avec les autres, qui obéit aux lois sans se sentir poussé ni oppressé par celle-ci, qui peut parler librement sans être puni. Sous-titrage Société Radio-Canada